Comment intégrer un logo dans ton application Flutter ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Je vais même te filmer mon écran dans quelques instants. Juste avant, je te précise simplement le contexte. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne YouTube, sache que cette vidéo fait partie d'un ensemble de chapitres, d'une formation complète qui est de coder une application Flutter en un jour. C'est un défi que je me suis lancé il y a quelques jours qui était justement de coder une application Flutter en l'espace d'un jour, mais pas en l'espace d'un jour de type 24 heures, d'accord ? En moins que ça, c'est-à-dire que comme si tu embauchais le matin à 8 heures et que tu finissais à 17 heures, l'idée c'était de faire rentrer le développement d'une application mobile à l'intérieur et de te montrer qu'au final, on peut réussir à développer assez rapidement des applications avec Flutter, mais aussi avec un résultat assez satisfaisant. Dans tous ces chapitres-là, je te montre comment architecturer ton application, comment la concevoir, comment la développer. Et ce que je t'invite à faire, c'est de simplement aller regarder toute la playlist de zéro pour pouvoir venir t'enrichir de tous ces petits chapitres de formation de façon à ce que tu deviennes un bon développeur avec Flutter. Donc au-delà de ça, je vais filmer mon écran dans quelques instants pour pouvoir te montrer comment installer un logo dans ton application Flutter. Et puis en même temps, je te donnerai plus d'informations là-dessus à la fin de la vidéo. Alors avant de connecter notre application à la base de données, j'ai envie de régler plein de petites problématiques que l'on peut avoir, notamment le fait d'avoir un home en haut qui n'est pas forcément très sexy. Jusqu'à maintenant, on a appelé notre application Instatag. Donc je pense que ça va rester sur du Instatag. Alors je ne sais pas, par exemple, si tu fais Google Play, je vais prendre Google Play parce que c'est quand même assez rapide, mais je ne pense pas qu'il y ait d'application qui s'appelle Instatag. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut envisager appeler notre application de la façon suivante. Tu vois, on a Stagify, on a plein de trucs comme ça. Moi, j'ai des noms un peu pourris. Donc autant garder cette signature à la française, des noms un peu pourris que l'on peut avoir sur nos applications, un moitié de mélange d'anglais ou de français ou quoi que ce soit. Peu importe. Donc là, je pense que notre application, elle est en bonne voie pour s'appeler Instatag à l'heure actuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petites modifications notamment et principalement au niveau de ma home screen, à cet endroit-là. Et notamment ici, voilà, sur le titre, on va l'appeler Instatag. Et puis juste pour le petit truc, on va mettre un petit hashtag devant là pour dire qu'on abuse bien le truc jusqu'au bout. C'est dégueulasse, donc du coup, on ne va pas le mettre. Concrètement, voilà, on va rester sur Instatag. Peut-être qu'on peut tout attacher, je ne sais pas. On verra bien un petit peu comment ça se présente. Ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle Canva. Je ne sais pas si tu connais Canva. C'est tout simplement un outil qui te permet de pouvoir créer des designs personnalisés, notamment des designs qui correspondent tout simplement à tes standards. Et on va en profiter pour tout simplement faire l'icône principale de notre application. Parce que pour l'instant, l'application n'a pas d'icône. Et si tu veux la déployer sur les stores, il faut que celle-ci ait une icône. Donc ça, concrètement, c'est un chapitre que je peux te présenter vraiment de fond en comble. On va passer un petit peu rapidement dessus parce que l'idée, ce n'est pas de faire des chapitres à rallonge sur YouTube, c'est de donner des petites informations pour que tu puisses les imbriquer dans tes applications. Mais concrètement, j'ai un chapitre complet sur comment installer justement les icônes avec les différents formats, comment est-ce que tu peux les faire aussi. Et dans la formation qui se trouve dans la description qui s'appelle Flutter Ultimate, tu vas aussi retrouver des chapitres complets dans lesquels je t'explique comment créer des icônes avec des outils X ou Y. Là, on va utiliser, comment dire, Canva parce que c'est rapide à faire, c'est simple à faire. Mais concrètement, tu as d'autres façons de pouvoir créer tes propres icônes, tes propres designs d'interface graphique, etc. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais créer une interface qui fasse 1080 par 1080 parce que je crois que c'est un peu un standard. Je ne me rappelle plus des détails précises. Éventuellement, je les modifierai après. L'idée, c'est vraiment de te montrer le truc jusqu'au bout. Notamment ici, on va créer une publication style Instagram sauf que je l'appelais Logo Insta Tag. Et puis, notamment, je crois qu'on a mis un S à Tag. Alors, on va essayer de mettre un S partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelque chose d'assez basique, d'assez simple, d'assez flashy aussi. Allez, bim, un orange. Un truc un peu bien pétant. Alors, peut-être qu'on peut se rapprocher quand même de la couleur d'Instagram. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme couleur ici, mais c'est toujours un petit peu autour du rose, des machins comme ça, tu vois, un petit peu sur ce principe-là. Je ne vais pas aller chercher bien loin là-dessus. Notamment, par contre, si, on pourrait très bien rester sur un background qui serait transparent, tu vois, hop. Pour le coup, pas de background, voilà. Et notamment, on va ajouter un petit élément parce que ça, c'est plutôt pas mal foutu avec notre ami Canva. Hop, là, je vais faire un truc comme ça. Et on va agrandir ça au max, ou presque au max. Voilà. On a du 1045 par 1045. Et puis, lui, concrètement, je vais lui mettre, effectivement, son petit background rose. Et puis, on va lui ajouter un petit texte rapide. Hop là, toc. On changera le logo après si vraiment l'application venait à fonctionner de furieux. Et notamment, voilà. Alors, je dis ça rigolant un petit peu au niveau de l'application si elle venait à fonctionner un truc de malade. Mais c'est une problématique que j'ai, moi, en fin de compte, que j'ai envie de résoudre depuis un moment. Tu as des générateurs de hashtags qui sont existants sur Internet. Mais je t'avouerai qu'à chaque fois, ce n'est pas des tags, ou tout le monde des hashtags que moi, je vais utiliser. Donc, je préfère conserver ça à mon niveau. Et notamment, un petit effet qui va bien. Boum. Voilà. Ce n'est pas très, très propre. Mais ça fait le taf. Évidemment, l'intensité, on peut peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Est-ce que si on met ça, là, ça donne quoi ? Non, ça, c'est moche. Voilà. Je ne suis pas forcément un pro du design. Mais je pense qu'il y a quand même certaines choses que l'on ne peut pas faire. Voilà. Bon. Au pire, on paiera un designer. Le cas échéant. Éventuellement, je vais peut-être réduire un peu l'intensité encore. Donc là, on a notre petit hashtag qui est généré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ce fichier-là au format PNG avec un arrière-plan transparent. Donc, télécharger. Et je vais directement aller l'enregistrer dans mon application. Donc, je vais l'appeler logo. Et puis, on va aller l'enregistrer là où on a besoin. Hop. Voilà. Donc, je vais aller dans mes documents. Je vais aller dans mes projets. Dans mes projets, on a un projet qui devrait s'appeler Instatag quelque part. Voilà. Et puis, dans Instatag, on va aller dans... Bon, on va créer le dossier parce qu'il n'est pas créé. Donc, il s'appelle Asset. Créer. Et on enregistre le logo à l'intérieur. Voilà. Ceci étant fait, on n'a plus besoin de Canva. On peut retourner sur notre application. Donc, ici, dans les Asset, j'ai mon petit logo qui a été généré. D'accord ? Qui est tout beau, tout joli. Et puis, on va essayer de générer ce fameux logo au niveau de l'application. C'est-à-dire que concrètement, quand je ferme l'application, ici, je ne veux plus le logo de Flutter. Mais je veux mon logo perso. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir retrouver dans la documentation qui s'appelle Flutter Launcher Icons. D'accord ? Donc, tu as toute une documentation. En gros, si tu la suis, tu vas t'en sortir très aisément. Notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette ligne-là. Et moi, je vais l'ajouter dans mon pubspec au niveau des DevDependencies, c'est-à-dire ici. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de créer ce fichier-là à côté, à la racine. Donc là, concrètement, ici, je vais faire un nouveau fichier. Donc, ce fichier, c'est le fichier de configuration où tu vas retrouver les différents éléments de ton application. D'accord ? Et on va reproduire, en fin de compte, tous ces éléments-là. Pouf ! Voilà. On va reprendre ces différentes lignes de code, ici. D'ailleurs, il y a un exemple un peu plus complet que tu peux retrouver. C'est à cet endroit-là. Donc, si tu veux, clique sur le lien. Tu as des exemples beaucoup plus complets. Notamment, je crois que c'est Default Exemple. Alors, où est-ce que c'était ? Il me semble que c'était Launcher Production Icon. À cet endroit-là. Non, c'était bien ici, en fait. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'un peu plus complet que ça. Concrètement, ici, on va prendre de l'Android et de l'iOS. D'accord ? Notamment, donc, là, l'idée, c'est d'utiliser la propriété Flutter Icones. Je vais arrêter l'application parce que ça ne sert à rien qu'elle tourne pour l'instant. Notamment, ici, je vais avoir la génération d'icônes pour Android et la génération d'icônes pour iOS. Et je vais aller chercher dans mon fichier, notamment, mon logo.png. Donc, là, il est en train d'importer la librairie qui va bien, qu'on a mis ici au niveau de Flutter. Il ne risque pas de le connaître, le petit Flutter Launch Icones, là, tu vois. Je pense qu'il ne devait pas importer le... Tu vois, il ne trouvait pas notre élément. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je le ferai à la main. Flutter Pub Get. Pour pouvoir lancer tout ça. Donc, la documentation nous dit qu'il faut créer ce fameux fichier. Donc, on crée ce fameux fichier qui est le Flutter Launcher Icones.yml. A l'intérieur, tu mets ta configuration. Et ensuite, tu n'as plus qu'à exécuter la commande suivante. Alors, notamment, après avoir importé le package, la commande suivante avec le nom du fichier qui va t'intéresser. Donc, si tu utilises des configurations par défaut, de toute façon, tu n'auras pas forcément plus que ça à mettre. Mais moi, j'ai pour habitude de changer le chemin derrière .yml. Et je fais Entrée. Normalement, ça devrait fonctionner correctement. Ça me génère mes petites icônes. Si on va faire un petit tour dans Android, par exemple, ça va aller dans App, SRC, Main. Dans Main, on va dans Res. Et dans Res, on a Drawable. Et on devrait avoir ici... Alors, attends, où est-ce que c'est déjà ? Parce que, voilà, ici, j'ai mes différentes icônes pour Android. D'accord ? Qui sont disponibles. Et notamment, si je vais dans iOS. Hop, ici. Alors, dans iOS, je ne sais plus où est-ce que c'est. C'est dans Runner. En fait, je suis toujours perdu à chaque fois avec iOS parce qu'ils n'ont pas... Hop, voilà. Ici, les différentes icônes qui sont disponibles pour notre application. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement un flutter clean. Parce qu'en règle générale, ça vient à faire des modifications au niveau de ton build d'ordre global. Donc là, on va cleaner le build d'ordre global. Et en théorie, tout devrait fonctionner correctement au niveau de la génération de nos différentes icônes. Après, tu peux créer des icônes pour les différents types d'environnement. D'ailleurs, tu avais un exemple juste au-dessus ici. Tu avais des icônes pour l'intégration, pour le développement et pour la production. Donc, ça veut dire que tu peux mettre une espèce de petit banner des bug modes, par exemple, qui pourrait être présent et faire en sorte d'avoir une icône pour, justement, la partie développement de ton application. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régénérer notre application de façon complète, notamment avec iOS et puis de façon à avoir l'icône présente à ce niveau-là. Comme ça, on va avoir une petite charte graphique, même si elle n'est pas énorme, d'accord ? Parce que concrètement, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup plus réfléchi aussi en termes de charte graphique. Je pense que je referai la charte graphique plus tard avec les différents outils que potentiellement je te présente dans la formation Flutter Ultimate. Alors, encore une fois, Flutter Ultimate, c'est une formation que tu peux retrouver dans la description. C'est une formation dans laquelle tu vas retrouver aussi trois vidéos complètes et gratuites dans lesquelles tu vas apprendre à coder ta première application avec Flutter, à mettre tout l'environnement en place nécessaire pour coder tes premières applications. Parce que là, concrètement, on n'a pas fait la mise en place de Flutter sur les différents postes, etc. On est rentré directement dans le cadre du projet. Mais si, par exemple, tu venais à rencontrer des problématiques, tu as une formation gratuite là-dessus qui va te permettre justement d'installer ton environnement Flutter là-dessus. Et puis après, tu as deux autres gros chapitres qui sont disponibles aussi. Un autre chapitre qui est tout simplement un chapitre sur la conception d'applications. Concrètement, tu vois, on est passé par une petite étape toute simple dans le cadre de cette formation qui était de concevoir notre application. Je t'ai fait toute une vidéo là-dessus complète de façon à ce que tu puisses voir réellement comment est-ce que j'ai construit mes différentes idées autour de cette application-là. Mais au-delà de la conception, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à mettre en place qui sont notamment la conception d'ordre technique dans le cadre de ton application. Alors hop, si on la ferme cette application-là, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut supprimer complètement l'application. Alors je vais l'arrêter. Ou alors j'ai dû oublier une étape Remove, Remove App. Alors encore une fois, c'est des formations que je te donne à disposition sur YouTube où il n'y a pas de code sheet à côté, c'est-à-dire que je n'ai pas de triche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas avec toi et je t'explique les différents bugs que l'on peut rencontrer. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette formation de te montrer que, bon, voilà, on ne fait pas toujours des formations sur YouTube uniquement avec du code déjà présent à côté. Après, ça offre une qualité qui est un peu différente aussi, bien évidemment. Donc là, concrètement, on va régénérer notre fameuse application. Ah, voilà. Deux petites secondes, est-ce que tu as pensé à liker cette vidéo en lâchant un petit pouce en l'air ? Bon, tu peux lâcher aussi un petit pouce en bas si tu n'aimes pas la vidéo. Peu importe, ce n'est pas grave. En tout cas, si tu fais ça, ça va permettre deux choses. La première, d'augmenter mon taux de dopamine. Ça fait toujours du bien. Et puis, en même temps, ça va permettre aussi de faire connaître mes contenus, de pouvoir les faire mieux référencer sur YouTube. Et ça, concrètement, ça va permettre à d'autres développeurs de pouvoir profiter de tout ce contenu-là. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit like juste en dessous. Et allez, on reprend la vidéo. Je te remercie d'avance. Ah, voilà, notre belle icône fabuleuse. Alors, qui n'a pas dû avoir l'effet escompté. Voilà, si je regarde. Ouais, elle n'est pas terrible, terrible. Je pense que je vais avoir un petit truc à faire autour. Éventuellement, ce qu'on fera, c'est qu'on va régénérer l'icône avec Canva. Mais plutôt que de la générer avec un petit bord arrondi, dans cette première version de l'application, comme mon objectif, c'est de la produire la plus rapidement possible, dans la première version de l'application, elle n'aura pas de bord arrondi. Ça sera des bords complètement carrés. L'arrière-plan, du coup, on s'en fiche, il est transparent ou pas. D'ailleurs, j'aurais pu faire un format JPEG. Bon, ce n'est pas grave. Et notamment, je vais remplacer la version précédente. Donc, éditer, continuer. Ensuite, je vais fermer Canva parce que je n'en ai plus besoin. Et notamment, on va relancer la commande qu'on avait lancée tout à l'heure dans le terminal. Hop. Et donc, hop, on régénère ça. Je vais arrêter l'application temporairement. On va la supprimer en même temps. Voilà. Remove application, delete, hop. Voilà. Et on redémarre notre application. Et là, normalement, on devrait avoir une application un peu plus propre que ce que l'on avait précédemment. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésite pas dans les commentaires à rajouter potentiellement des idées que tu voudrais voir dans les différentes formations que je peux proposer sur cette chaîne YouTube. Peut-être d'autres défis qui sont un peu comme celui-ci, qui est de développer le plus rapidement possible une application. Là, cette application rentrait dans un défi de développement d'application en un jour. Et je suis en phase de pouvoir réussir à relever ce défi-là, puisque j'ai commencé le matin même, où j'ai fait toute cette série de vidéos, où je te documente absolument tout. J'ai commencé sur les coups de 8 heures, et il est à peu près 16h30, et notamment, j'ai quasiment fini l'application. Il ne me reste plus que la connexion à la base de données. Voilà. On a une belle icône qui est plutôt pas mal. Donc là, concrètement, notre application est presque prête à être mise en prod. Il manque une dernière étape, je pense, c'est tout simplement le fait de pouvoir ajouter la partie base de données, et ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Alors, comme je te le dis dans la partie code, c'est vraiment quelque chose que je te donne comme information dans la formation Flutter. Flutter Ultimate, qui se trouve dans la description, c'est le premier lien. C'est une formation dans laquelle je te montre comment installer un logo de A à Z, mais je te montre aussi comment le designer. Je te montre comment créer avec différents outils de réalisation de graphisme, comment maqueter, par exemple, une application. Et au-delà de ça, au-delà justement de simplement maqueter ton application, je te montre comment intégrer, en fin de compte, une maquette dans le cadre de cette formation complète. D'accord ? Donc, en cliquant sur le lien, ce que tu vas recevoir, c'est déjà dans un premier temps, trois vidéos complètement gratuitement, qui vont te permettre de mettre un pied à l'étrier sur, justement, le développement d'applications mobiles et web avec Flutter, et notamment de créer ta toute première application, ne serait-ce que déjà dans la première vidéo. Et puis, par la suite, de pouvoir t'améliorer en apprenant à concevoir tes applications, mais aussi en apprenant à utiliser les différents outils qui sont utilisables avec Flutter, comme par exemple Firebase. Et d'ailleurs, Firebase, c'est une technologie assez remarquable, qui, par l'intermédiaire justement de la base de données qui s'appelle Firestore, va te permettre de développer des applications web et mobiles de façon complètement dynamique et en temps réel. Et tout ça, je te l'apprends en détail dans la formation Flutter Ultimate. Au-delà de ça, pour terminer, pour conclure là-dessus, tu vas recevoir aussi...